... Bonsoir à tous, je voudrais vous saluer, vous accueillir et puis remercier quelqu'un. La semaine dernière, on a eu une candidate, Ginette, qui a fait un super joli parcours, qui est arrivée jusqu'en Finac, qui n'était pas loin de devenir super championne, qui, après l'émission, m'a offert une magnifique paire de gants. Ginette, elle a travaillé dans la ganterie, donc elle s'y connaît, une magnifique paire de gants en cuir bleu sombre, c'est ma couleur. Donc je voulais la remercier d'abord une nouvelle fois, et puis vous dire que les futurs candidats, vous n'êtes pas obligés de venir avec des cadeaux. Enfin, si vous voulez, c'est un plaisir. Ma taille, c'est S. On joue ce soir avec Catherine de Falampin, dans le Nord. Bonsoir Catherine, bienvenue. Bonsoir Samuel. Youssef de Paris. Youssef, le retour, installez-vous. Que des retours, en fait, tous ont déjà joué. Clotilde, ça va ? Ça va, merci. Dans le Jura. Peut-être deux Ménets, peut-être. Et voici Frédéric du Monde. Bonjour. Du Ménet ou de Ménet ? De Ménet. De A, de Ménet. Comment ça va, vous ? Ça va, bien. On est plutôt bien ici. On n'est peut-être pas aussi bien que dans une suite du Maharaja. Ah oui, oui. En Inde, dans un très bel hôtel, Catherine, n'est-ce pas ? C'était un voyage en Inde que vous avez fait il y a quelques années. Et puis, il y a eu un souci avec votre chambre. Oui. Un problème de bruit. En fait, on logeait à Oudaipour, dans le Rajasthan. On logeait dans un hôtel qui était anciennement le palais d'été du Maharaja, donc sur une île au milieu du lac. Et ma collègue de chambre et moi avons hérité d'une chambre sur le toit de terrasse, juste à côté du bloc électrogène. Formidable. Donc, très déçue. Et le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à fermer l'œil à cause du bruit. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, après concertation, on s'est dit, bon, on va descendre à la réception et on va essayer de négocier. Donc, on est descendus toutes les deux à la réception en chemise de nuit. Donc, ça a fait son petit succès à la réception. Et là, à force de parlementer, ils ont fini par nous donner la dernière chambre qui était disponible. La seule ? À savoir, la suite du Maharaja. Qui devait être quelque chose. Magnifique, très spacieuse, avec plein de niches, de recoins, de petits salons. Enfin, extraordinaire. Bon, on va essayer de vous garantir un niveau de confort à peu près équivalent. S'il y a besoin de quoi que ce soit, vous demandez. Je vous fais signe. Bon retour. Merci. Allez, on continue un petit peu à échanger avant de démarrer. Youssef, vous pêchez ? Oui. Vous pêchez à Paris ? Pêche énormément à Paris. Alors, ça, c'est plus original. Oui, tout à fait. Dans la Seine ? Dans la Seine, dans les canaux, au but de Chaumont, quand je pouvais encore. D'accord. Je pêche au leurre, essentiellement. C'est venu comment ? Est-ce que c'est une passion d'enfance ? C'est relativement récent. C'était après le confinement. On s'ennuyait beaucoup. On passait beaucoup de temps sur YouTube à voir des vidéos. Je ne sais pas pourquoi, un jour, je suis tombé sur une vidéo de pêche. Et puis, j'ai acheté une canne à pêche et je m'y suis mis. Il y a des poissons ? Il y a beaucoup de poissons. Donc, ça veut dire que la qualité de l'eau s'est améliorée ? La qualité de l'eau s'est beaucoup améliorée. Il y a 25 espèces de poissons différentes à Paris. Bon retour, Youssef. Merci. Clotilde, voilà qui va parler à tous les gourmands. Vous aimez cuisiner. Oui. Depuis quelques temps, vous vous perfectionnez un petit peu en pâtisserie. Oui, j'essaie. Avec une grande créativité, inventivité. Oui, j'essaie. En fait, j'avais du mal avec la pâtisserie avant, puisque je trouvais que ce n'était pas très créatif. Il fallait vraiment suivre la recette. Moi, ce n'est pas trop mon truc en cuisine d'habitude. Du coup, là, je laisse un peu parler ma créativité en essayant de soigner le décor de mes gâteaux. Donc, oui, j'ai fait plusieurs... Harry Potter ? Oui, pour des amis. Un gâteau Harry Potter. Alors, vous avez une petite victoire à la maison qui a bientôt un an. C'est ça, oui. Vous lui avez peut-être déjà fait un gâteau ? Alors, justement, je vais essayer de trouver un... Pour l'anniversaire ? Oui. Vous avez trouvé le thème ou pas ? Je ne sais pas encore, mais j'hésite peut-être autour des nounours ou des animaux de la savane. Il ne faut pas dire, parce qu'elle nous regarde peut-être. Elle regarde peut-être. Vous n'avez pas amené des photos ? Ah non. Ah, ça, j'aurais bien aimé, ça. Ce n'est pas encore assez professionnel, quand je reviendrai. Bonne chance, Lottine, pour ce soir. Frédéric, ça, c'est super ce que vous avez fait. Il y a quelques mois, vous vous êtes inscrit au Conservatoire de Musique. Oui. De la ville du Mans. Voilà. Et en fait, c'était un vieux rêve. Oui, je pensais qu'à mon âge, on ne pouvait plus s'inscrire. Ah, j'avançais. C'est vrai qu'il est vrai. Et puis, en fait, on m'a parlé d'ateliers, de pratiques collectives au Conservatoire. Et là, j'ai eu la chance de passer une audition au Conservatoire. Et donc, à 46 ans, j'intègre le Conservatoire du Mans. C'est un peu un vieux rêve parce que, du coup… Vous pensiez qu'en fait, c'était derrière vous. Voilà. Donc, je suis en guitare jazz. Et comme c'est une musique que j'adore. Bravo, Frédéric pour cette belle aventure. Et puis, belle aventure avec nous ce soir à tous les quatre. L'un de vous quatre rencontrera en finale notre nouveau super champion. Il est sympa et il est très fort. Oussama. Comment ça va ? Bonsoir, Samuel. Ça va très bien. Merci. Deux déjà. Deux victoires. Voilà. Avec des beaux matchs à chaque fois contre Ginette la semaine dernière. C'était un beau match aussi. C'était le tendu. Oussama, gagné. C'est très bien. Mais on va faire mieux que ça. On va commencer par passer un petit bonjour. Alors, je souhaite saluer tous les habitants du village d'Ouleteben en Algérie. Cher à mon cœur, en particulier mes cousins Hossem et Ayoub, qui, je pense, nous ont bien suivi les deux dernières semaines. Et ce n'est pas fini. Espérons-le. Et ce n'est pas fini. Au moins une finale. Je m'associe à votre bonjour. Et puis, j'espère que je pourrai vous dire bravo aussi à vous ce soir parce que vous jouez avec un tirage au sort en fin d'émission. Donc, c'est le moment ou jamais de jouer pour gagner 1 000 euros. fois 6, en fait, c'est 1 000 euros par mois pendant 6 mois. Voici la question pour gagner ce soir. Je vous le rappelle. On parlait de gastronomie avec l'outil. On parlait de dessert. C'est une question de gastronomie. Quelle préparation de la cuisine japonaise est à base de riz et de poissons crus ? 1, le sushi. 2, le panini. 32, 43, le téléphone. SMS 1 ou 2, 7, 10, 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez toutes les infos ici. Et on tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. On se retrouve en finale. Nous, on se retrouve dans quelques secondes pour le 9 points gagnant. C'est parti. Allumons les besoins de Catherine, de Clotilde, de Youssef, de Frédéric. On peut y aller. Pour un point. Quel signe de ponctuation, parfois suivi de guillemets, sert Youssef ? Deux points. Oui, exactement. Sert introduire une explication, une énumération, une citation. Youssef, c'est parti. Pour deux points, animaux, de quels lézards, d'Asie du Sud-Est ? Clotilde, Géko ? Oui, Géko, Géko. Bonne réponse, oui. Oui, Géko. Dont les pattes sont munis de ventouse. L'équipe de chercheurs américains s'est-elle inspirée ? L'histoire est étonnante. S'est inspirée pour fabriquer un adhésif dont seulement 40 cm² peuvent supporter plus de 300 kg. C'est pas la première fois qu'on s'inspire d'ailleurs des animaux pour inventer des choses. Quelle chanson de Michel Legrand débute par ses mots ? Comme une pierre que l'on jette. Frédéric ? Les moulins de mon cœur. On parlait de musique tout à l'heure, bravo. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. On revient à un point. En 98, quelle place parisienne associée ? Frédéric ? Place Vendôme. Comment vous savez que j'avais parlé de luxe ? C'était le hasard. Vous avez lu dans mes pensées, bravo Frédéric. Quelle place parisienne associée ou j'allais dire au luxe, place Vendôme bien sûr. Et la joaillerie a donné son titre à un film de Nicole Garcia. Frédéric, bravo. Donc ça fait un de plus, ça fait 4. Histoire, pour deux points. En 1830, quel roi de France ? Youssef ? Philippe d'Orléans. Non. Charles X. Oui, j'étais à côté. Bonne réponse. Et ça fait encore 2, Clotilde. Ça fait 4. Charles X et une nouvelle question à 3 points. Elles sont importantes, celles-ci pour aller vite en 2e manche. Regardez cette image. Connaissez-vous ce graveur né à Nancy en... Clotilde ? Doré ? Non. En Catherine ? Durer ? Non plus. En 1000... Frédéric ? Calot. 1592, Jacques Calot. Bonne réponse. Ouh, Frédéric. Et ça fait encore 3. Restez célèbre pour ces eaux fortes, montrant différents personnages. Comme ce joueur de vieille. Jacques Calot. Mythologie. Quel roi légendaire de Crète fait construire... Youssef ? Minos. Encore une bonne réponse. Un point de plus. Près de Knossos. Le labyrinthe destiné à enfermer une minotaure. C'est Minos. Pour deux points, dans ces célèbres mots croisés, de quels mots de 4 lettres ? Max Favaleli, donnez-t-il la définition suivante ? Ne va plus à Monte Carlo. Mot de 4 lettres. Définition. Ne va plus à Monte Carlo. Non ? Oui, oui. Le bas ? Non. Rien ? Oh, qui me donne le... Rien ? Oui, rien. Faites vos jeux, rien ne va plus. Rien ne va plus. Rien ne va plus dans les casinos. Bien joué. Continue. On cherche une mathématicienne française disparue en 1831, qui est l'auteur en physique mathématique d'importants travaux sur la théorie de l'élasticité. Le nom de cette mathématicienne française disparue en 1831. Non, non, je vois que vous cherchez, mais où ça marche ? Sophie Germain, peut-être ? Oh, 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 oh. Alors ça, je dis bravo. Bravo. Sophie Germain, bien joué. Botanique. Quel type d'arbre est tété à une certaine hauteur pour exploiter les brins qui se développent sur la section ? Porte un nom évoquant une larve d'amphibien. Le saule ? Le saule ? Non. Youssef ? Le tétard ? Tétard, du coup. Larve d'amphibien. Tétard. C'est aussi un terme de botanique ? C'est le saule tétard. Un arbre tétard et un point de fil pour Youssef. Architecture. Quel état balte abrite le Youssef ? La Lettonie. Franchement, il faudrait vraiment une bonne réponse. On tente. Parfois, il faut avoir un petit peu de chance. Bien joué. Quel état balte abrite le château de Réga qui constitue la résidence officielle du président de la République ? La République de Lettonie. Quelle skieuse handisport a remporté huit titres paralympiques ? Quatre jeux de Sochi, 2014. Quatre autres, pardon, à Pyeongchang, 2018. Youssef ? Martin ? Non. Bien tenté. Frédéric ? Chaut-il ? Catherine ? Marie ? Marie Beauchet ? On continue. On va écouter ceci ensemble. Attention, il y a une question à tiroir qui arrive. Ça, c'est Compay Segundo qui interprète Guantanamera. Je ne vais pas vous demander le titre de la chanson. Une des chansons cubaines les plus célèbres qui s'est reprise dans le monde entier, notamment par Joe Dassin en France. En 1966, quelle chanteuse grecque ? Nana Mouscourie. Oui. Vous aviez besoin du grecque ou pas ? Oui, oui. Quelle chanteuse grecque reprend Guantanamera en français la même année que Joe Dassin ? Nana Mouscourie. Selon le Guinness des records, quelle capitale possède un nom officiel lorsqu'il est écrit en langue thai ? Constitue Youssef ? Bangkok. Ah oui, vous le saviez, bonne réponse, exactement. Le nom de lieu, le plus long du monde. En fait, 163 caractères dans la version thai. J'ai la traduction des 163 caractères de cette version en thai. Donc Bangkok, ça donne ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Emeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde, ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste. C'est pas fini. Règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnu Khan. Ou alors Bangkok. Voilà. Bangkok, c'est incroyable, hein ? C'est étonnant. Bangkok. 7 points Youssef. Littérature. A quel écrivain français, auteur de Jésus-Lakai en 1914, doit-on une oeuvre poétique et romanesque consacrée à l'univers des mauvais garçons ? Il y a 3 points à gagner et Frédéric Abeuset. Jean Genet. C'est pas Jean Genet. L'univers des mauvais garçons, écrivain français, il a écrit Jésus-Lakai en 1914. 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Non. Francis Carco, CRCO. Continuons. En ophtalmologie, quel défaut de parallélisme des... Youssef ? Le strabisme. Mais oui, défaut de parallélisme des axes visuels, le strabisme. Et ça fait 8. A égalité avec Frédéric. Entraînant un trouble de vision de l'œil dévié. Peut-être de type convergent ou divergent. Youssef, ça fait 8, bravo. Dès 2021, un petit peu de télévision. Dans quelle série ? 2021. Audrey Fleureau, un quartel, Catherine ? 10%. Non. Clotilde. HPI. HPI. C'est haut potentiel intellectuel. Bonne réponse. Où elle incarne une femme de ménage au QI élevé, c'est ça. Devenue consultante pour la police. HPI, exactement. 6, Clotilde. Religion dans la religion catholique. Quel mot issu du grec signifiant réunion a remplacé le terme sermon pour désigner le... Catherine ? Le prêche ? Non. Pour désigner Youssef, l'omélie. Et c'est encore une bonne réponse de Youssef qui est le premier à se qualifier. Bravo. Désigner le commentaire d'un texte de l'évangile pendant la messe qui a remplacé le terme sermon, et bien c'est l'omélie. Gastronomie. Quel gâteau imbibé de Rome ? Clotilde. Baba. On parlait de pâtisse qui est une bonne réponse. Gâteau imbibé, Rome. Aurait été nommé par l'ancien roi de Pologne, exilé en Lorraine, ça vient de là, en référence à un héros des mille et une nuits. Le Baba, en fait, c'est un héros des mille et une nuits. 8, 8. C'est Ali Baba, bien sûr. Quel groupe polyphonique corse ? Clotilde. Une ouvrini. Mais c'est bon, c'est bon que l'on est qualifié. Imouvrini. Créant 77, autour de Jean-François et Alain Bernardini. Imouvrini. Attention Frédéric, parce qu'à coup de 3 points, Catherine peut revenir vite aussi. Parce que Frédéric, il est au bord de la qualification depuis un moment et il manque la petite question qui va bien. Catherine. Animaux. Quel nom porte le dromadaire originaire d'Arabie qui, en Afrique du Nord, a été dressé pour les courses rapides ? Comment appelle-t-on ce, Catherine ? Méhari. Eh bien, c'est parti, Catherine. Voici déjà 3 points. Le Méhari. Cinéma. Attention. Quel compagnon de Mickey apparu dans un film de 1930 sous la forme d'un chien, Frédéric ? Dingo. D'un chien, Catherine ? Plutôt. D'un chien policier, encore 3 points. Doit son nom à une planète naine découverte la même année ? Frédéric, il se dit, c'est pas possible, je suis au bord de la qualification depuis tout à l'heure, je vais me faire coiffer. Vous êtes au même niveau ? Sport. Ah, ça va jouer vite là. Après le Japon, en 2019, quel pays sera l'eau de la coupe du monde de rugby en 2023 ? C'est Frédéric. La France. Qui a été le plus rapide et qui me donne la France et qui se qualifie, Frédéric ? C'est juste. Et Catherine l'avait ? Oui, oui. Catherine l'avait. Dommage, Catherine. C'est pas grave, c'est la rapidité qui m'a manqué. Pas grand-chose. En tout cas, ça a été un plaisir de vous retrouver. A bientôt, Catherine. Oui, merci. Un cadeau pour vous. Cultiver sans effort et déguster 70 plantes aromatiques et mini-légumes bio avec votre potager d'intérieur autonome de la marque Véritable. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé ? Quelles sont les histoires des parfums mythiques ? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Jeff de Bruges a pensé à tous les gourmands et a le plaisir de vous offrir pour Pâques un assortiment de chocolat aussi mignon que savoureux. Allez, je vous rappelle à la maison que vous avez eu l'occasion de gagner et de gagner ce soir, parce que le tirage au sort a lieu tout à l'heure, la jolie somme de 1000 euros par mois pendant 6 mois. Je vous laisse faire le calcul et je vous rappelle la question pour gagner ce soir. Quelle, justement, on parle beaucoup de gastronomie ce soir, et c'est tant mieux. Préparation de la cuisine japonaise est à base de riz et de poissons crus. Préparation de la gastronomie japonaise. 1, le sushi. 2, le panini. 32, 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir, vous avez toutes les infos. Ici, Frédéric Ouf, Clotilde, bravo. Joseph va pouvoir choisir le premier parmi les thèmes. Donc on va découvrir ça tout de suite. C'est parti pour le 4 à la suite. Est-ce que ça va vous plaire ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai de la musique, notamment. On va jouer avec les Jérômes. Pas n'importe quel Jérôme, les Jérômes célèbres. Sinon, c'est vraiment très compliqué. Si tu as un copain qui s'appelle Jérôme, mais qui ne fait rien de particulier, a priori, il n'est pas là. Désolé pour tous les Jérômes qui nous regardent. Commune liée au premier et second empire. Ok ? Thème pure histoire. Les duos musicaux des années 90. Voici notre thème musique. Et le thème mystère. Je jette un petit coup d'œil. Youssef ? Il n'y en a pas un seul qui me parle. Je vais prendre le thème mystère. Formidable. Donnez Youssef. C'est un thème de culture générale. C'est un mystère. C'est un thème, voilà. Ce n'est pas ultra spécifique. Même si l'intitulé au début peut t'inquiéter. Vous avez vu comment je fais la pression ? L'oie, loi, le volatil, loi, dans la culture générale. D'accord. Je pense que ça va bien se passer. Bonne chance. Merci. En tout cas. L'oie dans la culture générale. Quel nom composé formé avec le mot « oie » désigne un carrefour d'où partent plusieurs routes ? Carrefour. Avec quoi dedans ? Je passe. Jadis, sur quelle colline de Rome se trouvaient les oies ? En 2019, à quel explorateur et cinéaste français doit-on le film « Donne-moi des ailes » mettant en scène des oies en cours de migration ? Explorateur cinéaste. Moyen-Âge, quel nom donne-t-on à une reine de légende affligée de pieds palmés comme ceux de l'oie ? Berthe. Quel pays abrite le site de Médoum qui est associé à une frise figurant des oies et à une pyramide à 8 degrés ? L'Egypte. 74 dans sa chanson « Le chasseur ». Quel artiste évoque un vol d'oie sauvage ? Goya. Quelle sorte de flûte globulaire à 8 trous porte un nom dérivé de l'italien signifiant « oie » ? Cette flûte-là ? L'ocarina ? Oui. De toute façon, c'était pour un point. Oui, mais c'est dommage parce que l'Egypte, vous l'aviez. La chanson « Le chasseur », vous disiez quelque chose. Oui, oui, oui. Et l'ocarina, vous l'aviez juste après. Tintin de l'oie sauvage. Non, vous m'avez dit ? Non, je ne l'ai pas. J'ai dit Goya, mais ce n'était pas ça du tout. C'est pas direct ? Michel Delpech. Michel Delpech. Le nom composé est formé avec ce mot « oie » qui désigne un carrefour d'où partent plusieurs routes. Pas de doigts. Pas de doigts. L'explorateur et cinéaste français. Yann Arthus Bertrand ? Non. Lui, c'est plus photographe, explorateur. C'est vraiment un cinéaste. C'est Nicolas Vanier ? Oui, il a fait beaucoup de choses avec les animaux, notamment. A qui on doit notamment le film « Donne-moi des ailes » mettant en scène des oies en cours de migration. Et alors la reine, vous m'avez dit, j'ai bien... J'ai dit Berthe, Berthe aux grands pieds, mais... Oui, au Moyen-Âge, qu'elle n'en donnait-on à une reine de légende, affligée de pieds palmés comme ceux de l'oie ? La reine... Vous vous dites quand ? Pédoc. P-E-D-A-U-Q-E. De Pédis, pieds, et Aoka, oie. Ah, ma théorie. Ma fameuse théorie. Qui veut ? Youssef, vous la connaissez. Qu'à un point, on n'est pas du tout éliminé. Mieux que ça. Le 4 à la suite, quand le premier candidat fait un, les statistiques de ce jeu font que la plupart du temps, il n'est pas éliminé. Quand c'est le premier candidat. Voilà. Étonnant. A voir. Espérons. Allez-y, Youssef. Clotilde, est-ce qu'il y a un thème qui vous fait un petit peu envie, là ? Les Jérômes célèbres, les communiers au premier et second empire ou les duos musicaux des années 90 ? Je vais essayer les duos musicaux des années 90. Allons-y. Frédéric, vous y pensez à ce thème ou pas ? Oui. Oui. Eh bien, il faut penser à un thème. Je me suis désolée. Clotilde, une bonne réponse. Vous êtes dans la course et un peu plus, c'est pas mal. Prête ? Oui. Bonne chance. Top ! 94, quel chanteur sénégalais interprète avec Nene Fieri le titre ? En 97, avec quelle célèbre chanteuse québécoise Barbara Streisand interprète-t-elle le titre ? Tell him. Céline Dion. En 91, quel chanteur italien reprend en anglais avec Paul Young son tube ? Senza una don. Umberto Todzi. 93, quelle actrice et chanteuse allemande interprète en duo avec Art Mengo le titre « Parler d'amour » ? Nina Hagen. En 91, avec quel chanteur anglais aux lunettes extravagantes doit-on une version live de ? 98, avec quel homme d'affaires et homme politique doc gynéco interprète-t-il le titre ? Bernard Tapsi. C'est beau. 97, avec quelle chanteuse française Andréa Bocelli ? Hélène Sagara. En 90, quel prénom porte la jeune brésilienne qui interprète « Frente a Frente » avec le jeune Chico ? Je me souviens. Ça, j'ai oublié ça. Roberta. Ah ben non, je ne le savais pas en fait. Et trois jolis points que le titre fait les citations. Merci. Et j'ai cinq bonnes réponses. Nous cherchons donc une actrice et chanteuse allemande, vous m'avez dit Nina Hagen, qui est allemande, qui interprète en 93. C'est un super beau duo. Je ne sais pas si DJ Laurent Lorette, c'est une très belle chanson. C'est « Oute l'Amper ». Avec Art Mengo, le titre « Parler d'amour ». Oute l'Amper. Exactement, Oute l'Amper. Vous voyez ? Non, pas du tout. Sans regret. Très jolie chanson. Très jolie. On ne l'a pas dans notre jukebox ici, mais elle est super. Et le chanteur italien qui est en 91, super duo aussi, reprend en anglais avec Paul Young, son tube « Senza Unadona », c'est Zucchero. Zucchero. Bravo Clotilde. Merci. Qualifié. Allez-y, pour le face-à-face. Je me croyais Casanova, je ne m'arrêtais jamais. Je me croyais Casanova, que m'est-il donc arrivé ? Vous savez qui c'est ? Bernard Tapaye. Bernard Tapaye. Je suis pris à mon jeu. C'est pas mal. Pour l'instant, ma théorie, Youssef, un petit peu blond dans l'aile. Je le vois. Mais Frédéric va jouer maintenant. Il s'agit de trouver qui va rencontrer Clotilde de face-à-face. J'ai les Jérômes célèbres ou les communes liées au premier et second empire. Je vais prendre les Jérômes célèbres. Allons-y. Voici les questions. Prêt ? Oui. Bonne chance. Quel peintre Brabanson disparu en 1516 ? Quel humoriste et comédien a réalisé les films Ma famille t'adore déjà en 2016 avec Alan Corneau et Irréductible en 2022 ? Je passe. En 51, quel écrivain américain dont les deux prénoms sont souvent abrégés par leurs initiales ? Et l'auteur du roman « La Trappe ». Quel danseur américain a réglé les chorégraphies de plusieurs comédies musicales dont celle de Waltz ? Je passe. Quel journaliste célèbre pouvoir présenter des gadgets dans l'émission télévisée du jour ? Jérôme Bonaldi. Par ailleurs. Quel metteur en scène de théâtre français et le fondateur avec sa compagne, Masha McAyev, de la troupe des Deschiens ? Deschamps. Depuis 89, quel journaliste et écrivain français animent l'émission radiophonique « Le masque et la plume » ? L'Indon. Quel ancien champion du monde de box-tie, Jérôme Garcin ? Garcin. Désolé, Youssef, ma théorie a quelques petites exceptions. Par contre, je suis très content pour Frédéric qui vient de se qualifier avec deux points. On a été à un point, un petit moment. Et là, la France entière retient son souffle. La théorie de Samuel est en train de se vérifier une nouvelle fois. Pas du tout. Puisqu'on a enchaîné Jérôme Deschamps pour les Deschiens. Et Jérôme Bonaldi, génial, tout ce qui est gadget. Il a raté tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était drôle. Jérôme Bosch. Vous l'attendiez. Oui. C'est venu très très vite, bravo. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué ? L'humoriste. Alors, humoriste. Il est drôle. Je crois qu'il a notamment animé une cérémonie des Césars qui était vraiment réussie. Commandeur ? Oui. Jérôme Commandeur. Jérôme. Un autre Jérôme. Je trouve que c'est souvent ces initiales qui sont utilisées d'ailleurs. C'est l'auteur de La Trappe Coeur. Ah, Saline Jérôme. Oui, exactement. J-D. En fait, c'est Jérôme David. Exactement. Et, je crois que c'est la question du 4 à la suite. Ce danseur américain qui a réglé les chorégraphies de plusieurs comédies musicales, dont celle de West Side Story, 57, c'est donc Jérôme Robbins. Vous êtes qualifié. Bravo. A tout à l'heure. Vous savez, j'espère que ça ne vous a pas fiché avec les oies. De façon générale. Pas particulièrement. A très bientôt, j'espère. A bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous êtes amoureux de la langue française ? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse Illustré. Il est accompagné de deux très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. 12 points, ça peut aller très très vite. Attention Frédéric, attention Clotilde. Clotilde, vous avez la main parce que première qualifiée. Je vous propose une question de musique. Je prends la main. C'est parti. Top. Instrument de musique à percussion dont le nom est attesté en français dès 1868. Je suis mis à l'honneur dans le souvenir de Cirque Rennes. Composé par... Cymbale. Non. Top. Gustave Peter. Frappé au moyen de mailloch. Je suis contusé du... Cymbale. Non. Top série de lames en bois de différentes longueurs qui sont généralement disposées sur deux rangs, même s'il existe des modèles à un rang. Instrument de musique de la même famille que le marimba et le glockens... Xylophone. Oui, exactement. Que le glockenspil, ce suis le xylophone. Qu'est-ce qu'on fait cette deuxième question Frédéric ? Architecture. Je laisse la main. D'accord. Closy. Top. Équipement francilien mis en service le 30 octobre 1972. J'ai fait l'objet d'un réaménagement 94 par Michel Herblay qui a quasiment doublé ma surface et fait de moi le plus grand modèle d'Europe. Une périphérique ? Non. Top. Utilisant à l'origine la carte perforée puis voyant la disparition des cabines, je suis franchi quotidiennement par quatre... Le réseau de métro ? Non. Top. 80 000 véhicules ? Le péage autoroutier. Précisé. Le péage autoroutier d'Ile-de-France. La main passe. Top. Et deux fois plus l'été. Célèbre péage des Yvelines sur l'autoroute A10, Reunion Paris à Bordeaux. Je suis... La porte d'Orléans. La main passe. On tente. Frédéric, top. Vous l'avez ? Saint-Arnoux. Exactement. C'est celui-ci. Un en particulier. 80 000 véhicules par jour. Et donc du coup un point de plus Frédéric. Encore dix ? Et c'est bon. Que t'il de ? Sport ? Je prends la main. Ok. Top. Sportif. Né le 25 janvier 2000 à Allost, j'étais capitaine de l'équipe nationale belge de football des moins de 16 ans. C'est beau courtois. C'est pas courtois. Top. Me tournant vers le cyclisme à l'image de mon père qui fut un coureur de haut niveau. Je remporte dès ma première année professionnelle la classica à Saint-Sébass... Non, je sais pas. La main passe. Top Sébastien et le Tour de Belgique. Je suis ennommé le petit cannibal en 2022. J'ai remporté la Volta. Merckx. C'est pas Merckx. Top. Liège-Bastogne-Liège et le championnat du monde sur route. Sacré palmarès pour un jeune coureur qui s'appelle Remco Evenpool. Remco Evenpool. Frédéric, je vous donne la main sur la suivante. Ça n'est plus du sport, c'est de la littérature. Je prends la main. Top. Personnage littéraire dont le nom a été donné par Édouard Manet au tableau représentant l'actrice Henriette Ozer. Je suis l'héroïne d'un roman homonyme paru en 1880. Nana. C'est le tableau ? Non, c'est plutôt la date. Héroïne d'Emile Zola, fille de Gervaise Macart de Coupeau dont l'histoire est aussi narrée dans l'Assommoir. Je suis une courtisane qui mène à leur perte ses amants. Elle a eu des pages magnifiques de Zola pour décrire Nana et sa beauté notamment. Nana. Anna Coupeau dit Nana. Et trois points Clotier. Bravo. Cinéma. Je prends la main. C'est gardé. On cherche. Top. Un film récompensé par le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2019. L'un de mes personnages, un animateur de télévision arrogant, est incarné par Robert De Niro. Le terminant par des scènes de chaos dans une ville. Le Joker. Joli. Le Lion d'Or ou Robert De Niro ? Robert De Niro et je l'ai vu, il est passé à la télé récemment, il y a quelques mois. Film de Todd Phillips dans lequel Joaquin Phoenix incarne l'ennemi de Batman, je suis Joker. Et trois points de plus, Frédéric Cinq. Et la main. Gastronomie. Je laisse la main. Oui. C'est bon. Top. Spécialité de la cuisine chinoise. Mon nom est Shaofan en mandarin. Plat qui n'est pas exclusif à la région à laquelle mon nom est associé. Je suis... Canard laqué ? Non. Top. Élaboré avec du riz qui doit être cuit la veille et aéré plusieurs fois. Le riz cantonné. Plat qui n'est pas exclusif à la région à laquelle mon nom est associé. Bonne réponse. Assaisonnée de sauce soja et d'alcool de riz, je suis un plat nourrissant dans lequel on peut faire varier les ingrédients, mais qui comporte le plus souvent du lard, du jambon, de l'œuf et des petits pois. Le riz cantonné, mais qui n'est pas cantonné à la région de Canton. Je n'ai pas fait exprès. Clotilde, à vous. Frédéric Huit. Histoire. Je vais prendre la main. Top. Personnalité née en 1786 à Rogersville. Je suis un descendant de Huguenot français, venu s'installer en Amérique. Ayant combattu les Indiens Cric dès 1812, j'entame par la suite une carrière politique et m'oppose en tant que député du Tennessee à la politique du président Jackson, visant à déplacer les Indiens de l'Est à l'Ouest du Mississippi. Trappeur, mort. David Croquette. David Croquette. Bonne réponse. Trappeur, mort en défendant Fort Alamo. Fameux épisode, aux côtés des Texans contre les Mexicains. David dit dévi Croquette. Clotilde revient au score. Frédéric, à la main. Botanique. Je prends la main. Top. Plante à Bulbe. Appartenant à la famille des renonculacés, mes deux cultivars sont dits de Caen et de Sainte-Brigitte et je peux être présente aussi à l'état de sauvage. La jonquille. Non. Top. Plante aux feuilles très découpées, je donne au printemps des fleurs en forme de collerette de couleur bleue, pourpre, rose, blanche avec au centre une houppe foncée. Narcisse. Non plus. Top devant mon nom grec. La tulipe. Non plus. Top signifiant vent, je peux être couronné ou des fleuristes. Eolia. La main repasse Frédéric. Top. Le Dalia. La main repasse. On est encore dans la zone des deux points. Top, donnez-moi une plante à Bulbe, qui peut être couronné ou des fleuristes. J'ai le sens. Non plus. Anémone. Anémone, exactement. Anémone. Bien joué. Clotilde, à vous. Rien n'est joué, rien n'est joué, rien n'est joué. Qui affrontera Oussama en finale ? Géographie, indice chez vous. Clotilde. Je prends. Top, ville d'Europe. Fondée au début du IXe siècle, je suis relié à la mer du Nord par un astuaire long de 110 kilomètres. Premier port d'Europe au XVIIe siècle. Gé. Hambourg. Ouh là 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 là. Clotilde passe devant. 9, 8. Rien n'est jamais joué. Aucune manche de ce jeu. Hambourg. Premier port, deuxième ville de mon pays. Les derniers indices, 1,9 million d'habitants. Hambourg. Frédéric, vous pouvez tous les deux l'emporter une bonne réponse à 4 ou à au moins 3 pour Clotilde. Culture générale. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait de cette question ? Je prends. Top. Vêtements. Définis comme un étrange habit de travail par l'écrivain Dany Laferrière dans son journal. Je suis porté par Yoko Ono et John Lennon sur une... Un bleu de travail. La main passe. Top. Une célèbre photo prise le 25 mars 1969. Créée dans une version habillée pour le soir par Edouard de Molineux. Salopette. La main repasse. Top. Et porté sur les plages par les élégantes des années 30, je suis composé d'une veste, d'un panta... Un complet. La main passe. Top. Pantalon confortable. Vêtements de nuit dont le nom vient du persan. Pyjama. Et pyjama. Et il y avait une célèbre photo de John Lennon et de Koueno qui sont en pyjama. Clotilde, un point. C'est tout ce qui vous manque. Et vous avez la main. Qu'est-ce qu'on fait de cette question ? Animaux. Je vais prendre la main. Ok. Top animal des mers australes et de l'océan pacifique représenté par les espèces dites de hooker et de kerguelen. Je suis notamment reconnaissable à mes pavillons auriculaires. Pingouins. Non, pas pingouins. Top. Excellent nageur. A me servant de mes grandes nageoires antérieures comme de palme, je me déplace avec une certaine agilité. La loutre. Non plus. Top. Sur la terre ferme au moyen de mes membres antérieurs et postérieurs. Mammifère marin que l'on confond parfois avec le phoque. Le dugong ? Le dugong. Top. L'otarie. L'otarie. Et la bonne réponse, on était encore dans la zone où on faisait des points. Ça fait 11-10. C'est beau. C'est beau. Science et technique. Je prends la main. Ok. Top. Système de mesure. Adopté au niveau international en 1874, je porte le nom de l'amiral britannique devenu hydrographe de la marine qui m'a mis au point. Les milles, là ? Notique ? Non. C'est pas le mille notique. Top. Modifié à plusieurs reprises, je repose sur les effets visibles produits par un phénomène naturel gradué de 0 à 12 selon des subdivisions exprimées en kilomètre-heure ou en nœud et constituant la vitesse. Non. Top. Un tableau, je mesure la force du vent et je suis essentiellement utilisé l'échelle de Beaufort. Et oui, il applaudit Oussama parce que c'est la bonne réponse. Un point, mais il est important. On sentait que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Et finalement, le vent a soufflé du côté de Clotide. Clotide, bravo. Donc on va se retrouver en finale face à Oussama dans un instant. Frédéric, joli parcours, bravo. Je voudrais juste faire un petit coucou. Bien sûr, bien sûr. À mes deux enfants et Nier Descollins. Un mec qui peut être super fier. J'en remercie très fort. Merci en tout cas Frédéric. A très bientôt. Et voici un cadeau prof. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. La Rousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Petite question sympa. Et attention, tirage au sort ce soir pour gagner 1000 euros x 6. 1000 euros pendant 6 mois, tous les mois. Tirage au sort dans quelques minutes. Quelle préparation de la cuisine japonaise est à base de riz et de poissons crus ? Vous le savez, est-ce que c'est 1, le sushi ? De le panini. Si vous ne connaissez pas la différence, je ne viendrai pas manger chez vous. 6 000 euros à gagner. 32,43 pour le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort par 1000 bonnes réponses. Tout est écrit ici et bonne chance. Bonne chance aussi à Clotilde et à Oussama qu'on retrouve en finale dans un instant. A tout de suite. La finale, ce soir, oppose Clotilde à Oussama. Question de gastronomie. Décidément, Clotilde, vous aurez la main. Dans un instant, juste on regarde le cadeau pour le second ou la seconde et on démarre. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 46 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Clotilde, gastronomie. Je prends la main. C'est parti, bonne chance à tous les deux. Top produit alimentaire auquel l'historien Stephen Kaplan a consacré un ouvrage paru en 2020. Je suis cité plus de 350 fois dans la Bible sous le nom... Le pain ? Ah ouais. C'est la Bible. C'est la Bible. Ça paraît logique. Bien joué. Pénurie en 1789 fut l'un des facteurs qui déclencha la révolution française. Obtenu à l'aide de farine, d'eau, de sel et de levain, le tout pétri, cuit au four. Le pain Clotilde, ça démarre bien. Oussama. Histoire. Je prends la main. Top peuple appelé à l'origine Terre Vinge, ce qui signifie Jean de la Forêt. J'étais installé au début du 4e siècle entre le Dnieper et le Danube. Les Cossacks. C'est pas les Cossacks. Top main plantant dans l'Empire romain sous la poussée des inges, pile la ville de Rome en 410. Les Visigoths. Alors là, ce démarrage Clotilde, 7 points. 7 points en 2 bonnes réponses, c'est pas mal. C'est les Visigoths. Peuple germanique constituant l'une des branches des gaux. J'ai eu pour roi Théodorique et Alaric les Visigoths. Ça fait 7. Musique Clotilde. Je prends la main. Top. Chanson d'un groupe britannique sorti en 1965. J'ai été reprise en 1994 par Björk et P.J. Harvey pour la cérémonie des Brit Awards après l'avoir été par Jimi Hendrix, Otis Redding ou le groupe Devo. Succès des Rolling Stones, bientôt devenu l'hymne d'une jeunesse britannique. Sympathy for the devil. Non. Top. Je m'ouvre sur un... Satisfaction. Ouh là 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 là. Chanson dans laquelle Mick Jagger fait la liste de tous ceux qui causent sa frustration. Satisfaction. Because I can't get no satisfaction. Eh ben ça fait 10. Art. Eh ben je vais laisser la main. Clotilde. Top. Type d'oeuvre picturale dont le nom a donné son titre à un tableau de Paul Cézanne exécuté en 1870 et exposé au musée d'Orsay. Sanguine ? Non. En vogue au XVIIIe siècle, trouvant ma source dans la littérature antique comme les bucoliques de Virgile, j'ai été notamment popularisé par François Boucher comme dans l'art ? La peinture paysagère ? Non. Top comme dans la toile se titrerait « Jeune berger dans un paysage ». Tableau reprès. Pastoral. Et encore une bonne réponse. C'est 4 questions, c'est 4 bonnes réponses. Par contre on a baissé un petit peu en rythme ces deux points. Tableau représentant un sujet champêtre en fait, c'est ça. Une pastorale sur un mode idéalisé. Clotilde, question suivante. Télévision. Je prends la main. Top. Émission lancée le 3 juillet 2000, je comprenais notamment la séquence « Christophe peut le faire ». Diffusée jusqu'en 2003, présentée notamment par Arnaud Gidouin, Laure Delattre ou encore Cyril Hanouna. J'alternais différents petits programmes dont les clips musicaux et les sketchs à l'humour potache. Émission matinale durant la... Morning live. Ça fait 5 bonnes réponses en 5 questions. Émission matinale durant laquelle Mickaël Younes surgissait dans un lieu public, parfois en petite tenue. Souvent. En hurlant mon nom à l'aide d'un mégaphone. Morning live, l'émission qui réveille tes voisins. C'était génial. Oussama ? Rien n'est joué. Géographie. Je garde la main. Top. Mer de l'hémisphère nord couvrant 3,6 millions de kilomètres carrés d'une profondeur maximale de 5800 mètres. Je suis la plus vaste mer du monde. Abritant. La mer baltique. Non. Top. Les îles de Kouria, Mouria et de Maciéra. Je suis situé entre la péninsule arabique à l'ouest, le sud-continent. La mer rouge. Non. Top. Indien au nord-est, l'archipel des Maldives au sud-est, partie de l'océan indien, communiquant. La mer d'Arabie. Mer d'Arabie ou mer arabique ou mer d'Omane. Bonne réponse. C'est parti. Je ne serai pas Fanny. Clotilde à vous, à nouveau. Animaux. Je prends la main. On y va. Top. Oiseau, dont l'espèce dite couronnée est présente sur le drapeau de l'Ouganda. Je suis présent dans le monde entier, excepté en Amérique du Sud, figurant dans une... La hupe. Non. Top dans une expression signifiant attendre debout à la même place. L'une de mes espèces européennes est célèbre. La grue. Faire la grue. Et deux bonnes réponses enchaînées, Oussama, qui remontent à cinq points. Grand échassier de couleur blanche ou grise marquée de noir. Reconnaissable à mon long cou, à mes larges ailes. Mon nom vient du latin classique russe. Oussama retrouve la main. On cherche un homme célèbre. Je garde. Top comédien français né en 1938, j'abandonne mes études à l'adolescence avant de rejoindre Boulogier et Pierre Clémenti dans la troupe du metteur en scène d'avant-garde Marc O. Également chanteur de rock, je rencontre un plus large public en jouant des personnages ambigus, comme dans Une étrange affaire, ainsi que dans la série Mafiosa et dans le film Saint-Cyr. Auteur de l'album rock intitulé Méphisto fait l'ange en 2022. Je suis Jean-Pierre Calfon. Oui ? Pas du tout. Jean-Pierre Calfon. Sans regret. Un personnage un peu sombre. Non, je ne l'ai pas du tout là. Clothilde. Culture générale ? Allez, je prends la main. Oussama Clothilde, attention. Top ! Matériel amovible. Cité dans l'article 4 de la loi du 29 juillet 1913 qui m'introduisait en France je mesure en général 2 mètres de haut, souvent constitué d'une structure métallique dotée d'une tablette ainsi que de rideaux permettant d'assurer la confidentialité. Un isoloir. Et encore une bonne réponse, eh oui. Eh oui. Matériel amovible parce qu'on ne l'installe que pour les scrutins, bien sûr. Cabine dans laquelle un électeur doit passer pour mettre son bulletin de vote sous enveloppe. L'isoloir qui garantit la confidentialité du vote. Oussama, 3 points. Architecture. Je vais garder. Top édifice parisien. Déclaré d'utilité publique en juillet 1873, ma construction résulte du vœu formulé par deux notables et j'ai été financé. Le Sacré-Cœur. C'est Oussama qui enchaîne maintenant. C'est ça. Je l'avais aussi. 4 points. La date, les deux notables ? La date, oui. Bravo. Basilique de style romano-bisantin, reconnaissable à mon dôme. Mais coupe Paul Blanche sur la butte Montmartre de Sacré-Cœur, bien sûr. Bravo. C'est Oussama qui enchaîne là ? Et on revient à 14-12. Clotilde. Sport. Je prends la main. Ok. Top action. Désigné par un mot anglais. J'ai été réalisé près de 14 000 fois par l'américain John Eisner lors de sa carrière, ce qui constitue un record. Coup du tennis. Nécessitant. Smash. Non. Top puissance et précision. Je suis statistiquement plus fréquent chez les hommes que chez les femmes et permet d'envoyer... Un ace. Il y a encore une bonne réponse. Type de service à la réception duquel l'adversaire ne parvient pas à toucher la balle. Je suis un ace. Il y avait 14-0. Ah ben il y a 15-14. C'est un beau match. Botanique. Je vais garder la main. Top pomme. Apparu accidentellement vers 1868. Je suis cultivé notamment dans le Val-de-Loire et suis l'une des pommes les plus répandues en France. Pouvant être dégustée crue, je suis également... Chanteau-cuière. Non. Top. Utilisé pour la confection de tarte et de chutney, caractérisé par une pelure épaisse et une chair très ferme de couleur crème et blanche. Renette. Non. Top. Juteuse et acidulée. Pomme d'origine australienne reconnaissable à ma couleur bien... La granny smith. Oui. J'allais dire bien verte. Qu'il y en a dit c'est important. Mais vous l'aviez australienne peut-être ? D'origine australienne. D'origine australienne. Granny smith. 17-14. Cinéma pour Claude Silde. Je prends. Top. Cinéaste français. Purchiste de très bon niveau dans ma jeunesse. Réalisateur du documentaire L'élévation sur Renaud Lavilléni. Mon premier long métrage sorti en 92 s'intitule Rien du tout. Ayant réalisé en 2015 deux épisodes de la série TV 10%, mon adaptation de la pièce à un maire de famille fut récompensée par 3 Césars en 97. Réalisateur de l'auberge. René. Top de l'auberge espagnole. Des poupées russes. Clapiche. Cédric Clapiche. Bonne réponse. Et oui. Oui, je n'ai pas entendu le... L'auberge. Le l'auberge. L'auberge. L'indice important c'est l'espagnol. Je suis Cédric Clapiche exactement. 18-14, rien n'est joué ni pour Clotilde ni pour Oussama qui a la main. Tour de l'histoire. Je garde. Et Oussama garde la main. Top militaire. Dont la statue réalisée par Charles Petre Horn, jardin de l'esplanade à Metz. En 1802, je suis nommé ministre plénipotentiaire en Suisse par le premier... Murat. La main passe. Top premier consul. M'illustrant lors des batailles d'Iéna, de Friedland et durant la campagne de Russie, ce qui me vaut le titre de prince de la Moscova, je me rallie Napoléon. Né. Et oui, et Oussama a chaudi parce que oui. Maréchal d'Empire surnommé le brave des braves. Ce mâle c'est fou. Chacun peut l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit à 4 points pour Clotilde, à au moins 3 points pour Oussama. Clotilde a la stratégie en main. C'est une magnifique finale. Musique. Je prends la main. C'est gardé. Top. Musicien, chanteur, compositeur africain. Né le 12 décembre, 33, Douala, je débarque à Marseille en 1949 avant de faire mes études. À Paris, découvrant le jazz, la big in, je multiplie les rencontres et les expériences musicales avec notamment Herbie Hancock. Oussama Buzet. Manu Dibango. Il y avait 14-0. Et Oussama gagne une troisième victoire ce soir avec Manu Dibango. Incroyable. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ben Manu, si tu nous vois, merci. Et oui, disparu en 2020, effectivement, vous avez raison. Oussama se souvenait effectivement qu'on avait perdu Manu Dibango il n'y a pas très longtemps. Deux ans. Clotilde, ce match était complètement fou. Waouh. C'était très très beau en tout cas à arbitrer. Clotilde, félicitations pour ce joli parcours. Et bien Oussama, ça a fait 3 victoires. Il n'y aura plus que deux. Deux finales. Voilà. Pourquoi ? Pour la canute. Ah oui. 50 000 euros. Clotilde, à bientôt. On rejouera Oussama, nous, à samedi. Bon week-end à tous. On se trouve lundi. N'oubliez pas d'en questions pour un champion. Bonne soirée. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada